Et oui, vous avez bien lu le titre, ZTW is in the house. J'ai reçu ce matin grâce à FatKidRC dont le lien sera peut-être sous la vidéo, ou pas, si j'ai réussi, si j'ai pas oublié, sinon c'est pas compliqué, vous allez sur Facebook FatKidRC, même d'ailleurs sur Google directement, vous devriez le trouver. Oui, FatKidRC qui m'a fait parvenir, parce que je l'avais fait en précommande, puisqu'il n'est pas encore disponible partout, le ZTW 300A 12S pour automobile, ouais on l'a reçu, sans notice, mon dieu on a pas de notice, on s'en sortira jamais, bon je suis pas inquiet ça, les systèmes d'exploitation sont souvent les mêmes. On a donc reçu un tout petit variateur, qu'on va monter dans une 1 dixième, en remorque, alors, mais bouge pas, que je te sorte, est-ce que j'ai, voilà, hop, un mètre. Hop, un tout petit vario, 2, on peut dire, ouais, 1 centimètre et demi de long, un petit 75 de large, 1 sur 80 de haut, un variateur ridicule, un ventilo, ventilo absolument ridicule, 60 par 60 c'est quoi ce micro ventilateur ? Quelques ailettes de ventilation et on a, ouais, bon, ok, on a quelques condensateurs quand même, à peu près 12, il y a 12 condos sur le bordel. Excellent, une petite LED de ce côté, un interrupteur assez funky, l'interrupteur possède un, 1, 2, 3, 4, 5 cordons, il a une petite LED, mais il n'a qu'un seul appui digital. Le boîtier, par contre, de cet interrupteur est en alu, tout le carter est en alu, le refroidisseur est en alu, la petite protection de ventilo aussi. On a un ventilo qui a des vrais câbles, en fait, et pas des micro câbles. On a donc le cordon pour aller à la boîte de réception qui est bien longue, c'est prévu pour du 1,5ème, et le cordon qui va sur la boîte de prog qui est fourni avec. Evidemment, le plus, le moins. Attention, méfiez-vous, ça n'est écrit ni sur le boîtier, ni rien, il y a juste une petite gaine thermo en bas à rouge pour vous dire où est le plus. Ce petit machin fait 300 ampères en continu et 1800 en pointe. On a une boîte de prog livrée avec qui ressemble fortement, étrangement, à une boîte Obi-Win. Ça, c'est funky. Bon, après, c'est peut-être des cartes génériques, tout simplement, qui sont programmables par n'importe qui. Le petit cordon USB pour relier à l'ordi. Et une notice succincte, tout simplement, pour te dire comment brancher à l'ordi si ça va être là. Voilà, donc moi, je vais me remettre la recherche de cette notice de ce machin, tout simplement, en fait, pour avoir les fonctions qu'on peut programmer ou non. Bon, après, c'est toujours plus ou moins la même chose, la puissance de freinage, la limitation de puissance au démarrage, marche arrière ou non, etc. Ça ne devrait pas être un problème vu qu'on a la carte. Ça serait écrit dessus forcément en anglais ou peut-être en taïwanais, je ne sais pas. A voir. Pourquoi j'ai acheté ce monstre ? Parce que c'est le premier Vario spécial automobile qui est sorti sur le marché. 6 à 12 S lipo, un bec de 8 ampères, de 6 à 7,4 volts. Il a des aérations sous le dessous, c'est écrit nulle part s'il est waterproof ou non. Je vais donc consulter, enfin, j'ai été sur le site du fabricant, on ne sait pas dessus, ne vous inquiétez pas, on va le trouver ailleurs. Ce n'est pas le problème. Ce petit bijou était prévu dès le départ pour le montrer, en fait, dans ma l'osie. J'avais pris l'autre puisque pour l'instant, il n'était pas disponible. J'avais donc pris la grosse pompe à chaleur de 400 ampères que j'avais prévue pour autre chose. Et là, maintenant, j'ai reçu mon petit ZTW qui va pouvoir être monté différemment. Ce qui est très funky, c'est que malgré que ce machin fait 300 grammes ou plus, il n'y a que deux fixations à l'intérieur en M4. J'aurais bien vu quatre vis de fixation parce qu'avec deux, on aura forcément un cisaillement ou quelque chose. Je ne suis pas fan de tout fixer avec des rigsants. N'empêche que là, on pourra faire une belle plaque de montage pour fixer ce machin dans le l'osie des BXL. Et vivement les essais. Là aussi, ça risque de durer puisque j'ai énormément de travail. Je dois préparer le Truggy pour quelqu'un qui se reconnaît, n'est-ce pas ? Je dois préparer la GTB pour Jérôme. N'oubliez pas qu'on a toujours ici un V3 de Arma Creighton à vendre. Je dois modifier ma Serpent au point de vue de la motorisation. On va tester autre chose puisque le combo qui est dédié à ma Serpent, en fait, était monté sur les derniers runs dans mon Hyper SST. Donc, c'est le Xeon XR8 Plus, un capteur 2200 kV qui va aller là-dedans, 2250. Le buggy-cage va être préparé pour Eddy. Parce que, oui, je l'ai dit bien préparé puisque, évidemment, je ne vais pas lui envoyer un machin RTR sorti du carton. Cet engin va être démonté. On va changer les huiles. On va changer le vario parce qu'il passe en 6S. On va changer le setup de suspension. Les roues sont déjà les autres. On va mettre aussi un vrai cerveau de direction parce que 9 kg d'origine, là, ça fait vraiment pitié. Et Eddy recevra donc un superbe buggy-cage 6S avec tout ce qu'il faut. Le petit Armamoya va recevoir un combo brushless. Je n'ai toujours pas eu le temps de le faire puisque je suis parti en vacances entre-temps. Le Traxxas Hustler va être essayé et on fera une petite revue dessus. Parce que là aussi, il y a quelqu'un qui attend son petit joujou. Donc, il va falloir que le Permanese sorte le doigt du derrière. C'était bien beau d'être en vacances, mais... Welcome back to reality. Il faut bosser. C'est comme ça. Quand tu vends du bonheur et que tu as promis du bonheur, tu as intérêt à l'assurer parce que sinon, tu es le dernier des losers. Alors, dans quelques mois pour toutes ces choses finies. Et à très vite pour les véhicules qui doivent être finis pour les gens qui ont commandé des véhicules sur mesure. N'oubliez pas, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez moi. Vous me mêlez, vous me dites ce que vous voulez. On parle du budget, on se met d'accord. Et on vous fait tout ça. Ou pas. Forcément. On n'est pas toujours d'accord. C'est comme ça. Salut ! Sous-titrage ST' 501